Chaque année, il y a des causes importantes qui sont entendues dans les différentes cours de justice du Québec et la prochaine année. Encore une fois, ça sera importante sur le plan judiciaire avec de nombreux procès dans des dossiers qui ont marqué l'actualité. On en parle ce matin avec la juge à la retraite, Nicole Gibault. Bonjour, Nicole. Bonjour, Pierre-Antoine. Alors, il y aura plusieurs dossiers sur le feu dans l'année 2024, dans les prochains mois, à commencer notamment par celui de Pierre-Ny-Saint-Amand. C'est ce chauffeur d'autobus qui aurait foncé dans la garderie éducative Sainte-Rose. Il y a deux enfants qui sont décédés dans cette affaire. Six qui ont été grièvement blessés. Oui. Alors, ce monsieur fait face à des accusations extrêmement sérieuses de meurtre prémédité pour les deux enfants décédés et pour les autres, des tentatives de meurtre. On sait, pour avoir suivi ce dossier-là toute l'année, qu'il est toujours question. Il sera fort probablement question au centre de ce dossier-là, de l'état mental. On sait qu'il y a un rapport qui a été fait. Il est scellé, évidemment. Alors, l'enquête préliminaire devrait débuter. J'imagine qu'on va en entendre parler assez rapidement. Quel sera le dénouement? Est-ce qu'on va aller directement à procès? Est-ce qu'on va sauter l'enquête préliminaire? Bon, enfin, il y a des questions qui peuvent se poser. Mais voilà. Bon. Parmi les autres dossiers à surveiller, et là aussi, ça concerne une enfant. C'est un drame qui est survenu en décembre 2022, Nicole, en lien avec ce conducteur. Donc, accusé de délit de suite après avoir happé mortellement une réfugiée ukrainienne de 7 ans. Lui, en fait, pourrait bien être fixé sur son sort dès le début de l'année. Oui, parce qu'il est en conférence de facilitation. Alors, ça existe, c'est au code criminel. Les procureurs se rencontrent avec un juge à huis clos. Et on fait le ménage où on accepte des choses dans le dossier. Il y a certaines preuves qu'on peut accepter, qu'on dit oui, on s'entend, ou on ne s'entend pas. Ou on développe des points de droit qu'on va utiliser, ou on règle. Parce que ça aussi, c'est une possibilité. Mais c'est sûr que lorsqu'on règle, chacun, et on le sait comment ça fonctionne. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Parce qu'effectivement, est-ce qu'on veut passer à travers tout un procès? On sait qu'il est accusé, et non reconnu coupable encore, d'avoir, de ne s'être pas arrêté sur les lieux. Et c'est passible quand même d'une peine très importante. Alors, au centre de ce dossier, ça va être la connaissance qu'il avait ou qu'il n'avait pas, qu'il avait frappé un être humain. Alors, c'est ce qui va être le point à débattre dans ce dossier-là. C'est tout en lien avec le délit de fuite en question de ne pas s'être arrêté, effectivement. On déterminera s'il était au courant. Oui, exactement. Et comme je dis, les peines, lorsqu'il y a décès, sont extrêmement importantes. C'est passible quand même de peine à perpétuité. Alors, c'est sûr que c'est un dossier extrêmement important. Et c'est dans quel contexte. Puis toutes les circonstances, Pierre-Antoine, il faut que ce soit pris en considération. Les lieux, le temps, l'heure, la vitesse, etc. Et dans son dossier, ce qui est particulier, je le souligne enfin, pour juste donner du détail, c'est qu'il y a un téléphone cellulaire. On n'a pas pu ouvrir son téléphone cellulaire. Malheureusement, au Canada, on n'a pas cette technique-là. Et ce n'est pas fait encore. Et on ne sait pas ce qui arrive avec le cellulaire pour le moment. Maintenant, le dossier de Marc-André Grenon, lui qui a été arrêté 22 ans après le meurtre d'une étudiante. Et il subira son procès en janvier. Oui, il y a eu plusieurs requêtes de faits dans ce dossier-là. On s'en souvient. C'était son droit de demander un changement de venue. Un changement de venue, c'est qu'il voulait faire changer le procès de place. Normalement, un procès se tient à l'endroit où les actes, l'acte, le meurtre a été commis. Mais ici, considérant que, bon, le public n'aurait peut-être pas été impartial, parce que ça va être avant le jury, on a demandé de changer de district. Ça n'a pas été accepté. Donc, ça va être fait dans le district où le meurtre a été commis. Et oui, c'est 22 ans après. Et grâce à des techniques d'ADN, probablement qu'on va en entendre parler, évidemment, toujours prismé innocent, cet individu. Mais c'est fort probablement des techniques très avancées qui ont permis de relier son ADN avec ce meurtre. Et un autre dossier également de tentative de meurtre à Québec. Un autre, effectivement. Et Nicole, toujours dans la région de Québec, et ça fait des années que ça dure, cette saga-là, la saga de l'ex-juge Jacques Delisle, qui va se poursuivre en 2024. Je ne sais pas si on va vraiment être capable de dire que c'est fini, parce que lorsqu'on disait que c'est terminé, c'était jamais terminé. Pas fini. Non, ce n'était pas fini. Et là, oui, on croyait la dernière fois que la Cour d'appel avait rendu un jugement très, très, très étoffé sur la question de l'arrêt des procédures. Parce qu'on sait qu'au centre de ce dossier, il y a une question de preuve, de balistique, d'angle. Lui prétend que c'est un suicide. La Couronne a toujours prétendu que non. L'angle du tir, etc., est bien importante. La façon dont le tir a été fait avec la main à l'envers, la fumée noire dans la main. En fait, il y a un paquet de choses qui a été... Mais les experts se sont penchés et il y a eu des erreurs, oui, d'un technicien dans ce dossier-là. Bien, enfin, de la personne qui a fait les expertises. Ça a été soulevé. Mais la Cour d'appel a dit, oui, ça a été soulevé. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que l'arrêt des procédures, qui est le... C'est ultime comme procédure. Arrêt complet. Est-ce que c'est le remède approprié? Non. Il faudrait peut-être regarder autre chose et d'aller au deuxième procès. Évidemment, les procureurs de l'ex-juge de Lille sont allés en appel à la Cour suprême. On attend de voir si ça va être entendu, parce qu'ils peuvent ne pas l'entendre également, et décider de ne pas l'entendre. Mais j'ai cru comprendre qu'ils étaient aussi ouverts à une conférence de facilitation. Mais tu sais, on est à l'opposé. Suicide, meurtre, ça va être... En tout cas, c'est à suivre, puis on ose espérer que ça va se terminer pour la famille, pour le public, pour le système judiciaire également. Oui, absolument, parce que ça fait des années... Ça fait vraiment plusieurs années que ça dure. Ce sont quatre dossiers qui ont retenu notre attention ce matin, mais évidemment, il y a une panoplie d'autres dossiers dont on espère t'entendre analyser dans la prochaine année, Nicole Gibault. C'est toujours un plaisir d'avoir votre éclairage sur ces situations qui sont parfois compliquées dans le monde de la justice, en est un très, très, très particulier, très précis également dans le jargon. On vous souhaite une belle année 2024. Merci, Nicole. Belle année à vous tous aussi. À bientôt. À bientôt.